Et puis après, t'es parti pour 40 minutes de torture où je vais te poser plein de questions. Fantastique, oh là là. Bon, on n'est pas SM pour rien. Salut à tous, merci de nous rejoindre sur ce podcast Rock Sweet Talks spécial Sweet Monsters. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Maïlis qui prend la parole et qui nous rejoint depuis Paris. Elle est la chanteuse et guitariste du groupe. Elle joue depuis ses... Depuis qu'elle a quel âge ? Quatrième ou troisième. T'as fait comme Val. J'ai demandé l'âge et vous avez répondu l'année. Mais en plus, moi je suis décembre, donc... Ah ouais, ça compte pas, c'est pas tout à fait pareil. T'es un peu plus jeune que... 13-14, 13-14 ans. Ça marche, c'est déjà pas mal. En fait, pareil que Val, quoi. C'est ça. À peu près. Lui, il a commencé plus tôt, hein. Ah bon ? Il a menti. Ah, il a menti. Eh ben voilà, on est déjà en train de revenir... Moi, je suis sûre qu'il est au sixième, cinquième. Ok, bon à savoir. Bon ben, on va remettre les pendules à l'heure aujourd'hui. Donc, je pense personnellement que Maylis, de toute façon, chantait déjà dans le ventre de sa maman, étant donné la puissance de ses petits poumons. May, j'ai envie de te voir, comment tu te sens ? Bah écoute, il n'y a pas de mots. T'as un état neutre de... J'existe. De contentement paisible. J'existe. Ok, on est directement dans la philosophie avec toi aujourd'hui. Oui, c'est magnifique. C'est bon. C'est bon. Bon, bah écoute, je vais attaquer en disant... Comme pour Valentin, la première question que je te réservais, c'était... On est confinés depuis plus d'un an, maintenant. Comment tu l'as vécu ? Comment t'as vécu cette difficile période pour l'humanité ? Alors, bienvenue dans ma vie. Chapitre 1. Chapitre 1. Le premier confinement, c'était un mix. C'est-à-dire que, bon, j'étais en chômage partiel, comme beaucoup. Donc, c'était l'occasion en mode... Ouah, c'est parti, on fait plein de trucs ! Et du coup, une période où il y a plein de gens qui ont rallié parce qu'ils faisaient chier ou je sais pas quoi, moi, j'ai fait trop de trucs. Ce qui se passe, c'est que j'ai fait à moite un... Enfin, moi, je considère que c'était un burn-out parce que j'en étais vraiment épuisée. J'ai fait trop de choses et j'en pouvais vraiment plus. Donc, j'ai fini par... Vas-y, je t'en prie. J'allais dire, t'as eu trop... Tu t'es mis un coup de pression, en fait. Ouais, mais je me suis dit, il faut que j'en profite maintenant. C'est là, je suis à brest, vas-y, fais ci, fais ça. Tu veux réussir à faire ci, ça, ça, ça. Et je me suis beaucoup épuisée. Du coup, ça a terminé ce premier confinement où je me mets à jouer à Final Fantasy XIV et à faire monter mes métiers dont je n'en ai rien à foutre, des métiers, c'est-à-dire le botaniste et le mineur. C'est-à-dire que tu n'appuies que sur un botan, que tu cours d'un point à un autre, juste pour avoir tes cailloux et tes plantes. Et j'ai été très fière de m'abrutir comme ça et d'être niveau 80 après avoir rejeté les métiers, après avoir joué à ce jeu depuis genre 2013, 2012, 2013. Je me suis dit, c'est fantastique, Maëlys. Tu as monté deux métiers récolteurs. Ça, c'est beau. Voilà. Donc, c'est ça la grande réussite de la première partie. Le deuxième confinement, je bossais. C'était full tété. Un peu plus fatigant, mais plus par le travail. C'était chouette, mais c'était fatigant. Je terminais très tard. Et le troisième, je vais quand même au bureau. Je devais aller du moins au bureau. Ça n'a pas été la perle la plus simple. Il y a beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue, beaucoup de frustration tombe. Là, on est sur une pente. On ne sait pas dans quel sens elle va pour l'instant. Ça a l'air de remonter. C'est une période qu'on appelle de crise en économie. C'est-à-dire moment de fluctuation. C'est le pit. Donc, maintenant, idéalement, j'aimerais que ça fasse un petit décollage dans l'autre sens. Mais voilà, il faut prendre des vitamines. Très belle conclusion. Oui, tout à fait. Écoute, on sait, je peux attester que tu es clairement la plus bosseuse du groupe et qu'un pilier important de la communauté musicale, de mon entourage personnel, en tout cas. Je sais que, du coup, tu as été contrarié un petit peu du fait d'être en appart à Paris, difficile de chanter ou de faire du bruit. Mais tu t'es tourné plus que jamais sur l'aspect management avec notamment, non seulement tu es un peu la chef de notre groupe, mais en plus, du coup, tu fais un peu de management d'un groupe dont on parlera un peu plus après, si tu veux, qui s'appelle Sound & Rags. Et du coup, je voulais te demander comment tu... Qu'est-ce que toi, tu fais pour t'améliorer dans ce milieu ? Comment tu apprends plus sur des cours dans le travail, etc. Comment tu fais ? Alors déjà, finalement, même mes études, d'une certaine manière, m'y emmènent. Parce qu'on est beaucoup dans la gestion de projets, les métiers d'entreprise. Tu peux nous dire le titre exact de ton travail ? Alors, déjà mes études, donc j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée anglais-chinois. Ensuite, j'ai un master en management et commerce international anglais-chinois aussi. Et donc, on a énormément, d'autant plus, arrivé en master tout ce qui est gestion de projet. C'est d'ailleurs par le biais des cours qu'on a fait, d'ailleurs l'EP, où j'en ai profité pour que ce soit mon projet de business creation. et donc ce que je fais, c'est simple, je profite des algorithmes, des outils pour faire de la veille constante. C'est-à-dire que moi, je suis sur Facebook et YouTube. Alors certes, j'ai mes conneries et j'ai mes mèmes, mais j'ai aussi beaucoup d'informations sur le monde de la musique, sur l'évolution des réseaux sociaux, de l'algorithme, de comprendre toutes ces choses-là. Donc voilà. Et puis plus récemment, je me suis mise à suivre une formation en cours du soir en music business avec la SAE Institute à Paris, donc, et qui est vraiment autour des métiers de la musique et donc la gestion même d'un projet. Donc on est noté justement sur tout ça, sur faire des exercices légèrement différents, mais que j'ai déjà dans un sens fait, c'est-à-dire avec le groupe, c'est-à-dire faire, c'est-à-dire faire, c'est pas tout à fait un dossier kit, un presse kit, mais on va dire une sorte d'équivalent, un one-page pitch pour présenter le projet. Là, la semaine dernière, j'ai dû faire d'ailleurs une présentation du plan marketing et donc à la fin, on aura tout le business plan et la totale à présenter. Donc c'est quelque chose d'assez standard, que j'ai déjà fait même en cours avant dans d'autres situations où justement, c'est monter une entreprise, comment avoir les fonds, comment gérer le projet, le retro planning, l'éternel, c'est essentiel. Mais au moins là, avec une connaissance plus poussée des métiers de la musique aussi, de sa fonctionnement, de sa structuration, de ses enjeux et donc... Donc en fait, c'est vrai que t'avais beaucoup d'autodidactie là-dedans et puis tu as là avec les cours d'abord global de marketing et ensuite là, tes cours du soir qui sont axés musique, t'auras plus mis en œuvre avant d'apprendre la théorie en fait. C'est ça. J'ai beaucoup appris avec le groupe et en plus, j'avais de la théorie à côté mais qui passait... Du coup, qui était d'autant plus naturelle et évidente. Mais on se rend compte après, quand on aide d'autres personnes même à monter leur business ou ce genre de choses qu'en fait, ces choses-là ne sont pas évidentes. On peut être de très bons artisans et finalement, ne pas être un bon gestionnaire de son bazar. Et ça reste des connaissances qui en effet sont à apprendre et qui ne sont pas toujours évidentes. Mais du coup, c'est vrai que moi, je suis non-stop au taquet. Tous les petits trucs, tous les petits outils, hop, je prends. Parti. Excellent. Comme on voit, tu es clairement la patronne côté management ici et tu commences à vraiment gérer puisque j'ai parlé du collectif Sound & Rags que tu as démarré avec notre collègue Sarah du groupe Underground Therapy. Tu peux nous parler un peu du collectif ? Oui, bien sûr. Alors, le collectif, c'est d'abord monté d'ailleurs par notre big boss Sarah et je l'ai rejoint un petit peu dans notre malheur commun entre guillemets de devoir gérer les projets. On a décidé qu'on gérerait plus des projets parce que la charge mentale, c'est génial. Mais parce qu'en même temps, c'est ça, c'est l'éternel. On va se plaindre de gérer les choses mais en même temps, on aime ça et on veut créer des choses et on veut pouvoir faire partie d'une communauté et donc le collectif Sound & Rags. L'objectif, c'est vraiment simplement de regrouper des groupes d'un peu partout en France et de s'entraider de nos savoirs communs. On a tous nos petites expériences, des tips qu'on peut s'échanger. On a tous même des connaissances métiers en dehors de la musique qui peuvent être utiles à ce qu'on fait aujourd'hui dans la musique et c'est en fait tout simplement comme ça qu'on grandit. C'est l'économie du savoir. Je te donne une connaissance, tu me donnes une connaissance, on ne perd pas. Il n'y a pas de perte. Ça ne crée que de la richesse. On gagne tous. On gagne tous et donc c'est ça l'idée aussi créer des communautés pour s'entraider et puis booster et le tout dans le respect et l'amitié, et l'amour et le partage. Magnifique. C'est une excellente initiative et je vais profiter de cet instant pour te remercier toi et Sarah de tout l'incroyable travail que vous avez fait pour tous les groupes qui sont présents dans le collectif. C'est aussi un collectif qui se veut ouvert et vous avez des règles établies qui citent spécifiquement qu'on est ouvert inclusif, antiracisme et d'autres buts. C'était important pour toi personnellement d'instaurer ce genre d'aspect ? C'est une évidence mais malheureusement il faut le rappeler. Tout à fait. Pour moi, clairement, et tout comme Sarah parce que c'est avant tout elle qui a monté d'abord et après je me suis greffée dans le tout. C'est important parce que c'est vrai que dans les idées on a quand même la volonté de pouvoir mettre en avant un peu les artistes aussi féminines on a cette volonté que tout le monde puisse se sentir à l'aise parce que qu'on le veuille ou non on a beau être dans ce merveilleux monde de l'art et se dire qu'on est des bisounours et bien malgré tout il y a du rejet parfois on reste des communautés on reste et clairement en fait on ne voulait pas se retrouver dans une situation où je ne sais pas les gens se crachent dessus parce qu'un tel porte le t-shirt de tel truc parce que tel fait girly parce que tel fait bonhomme parce que tel a telle croyance parce que tel mange que des légumes franchement on ne devrait même pas se taper dessus pour des sujets pareils mais il faut mettre ce genre de règles pour s'assurer que demain on n'est pas tout simplement pour que tout le monde se sente safe et c'est bête à dire mais c'est important parce que aussi nous-mêmes on est artistes on représente des valeurs et si finalement je ne sais pas demain tu rejoins un collectif de musiciens de droite extrémiste raciste clairement ils ont beau être musiciens on a beau faire de la musique je ne vais pas me sentir très welcome dans le délire donc c'est normal et c'est important quand même de mettre en avant cette règle pour s'éviter s'éviter tout malentendu et de s'éviter que qui que ce soit se sente mal à l'aise d'être tout simplement qui il est ou qui elle est qui nous sommes voilà c'est vraiment très dur de parler son genre en français donc navré pour je préfère l'anglais ou le plein d'autres langues genre le suédois ouais je parle pas suédois encore mais pas encore ça va venir ils ont ça ils ont la neutralité dans leur langue aussi et du coup c'est des idéaux que que tu amènes à ta musique aussi et des choses ces aspects d'inclusivité le thème même de Swing Monster c'est un peu qui on est et ça reste aussi un peu un sujet très actuel et des questions qui se soulèvent dans le sens que les individualités ont toujours existé mais elles ont été opprimées et moins présentes je suis il y a des gens qui se disent j'ai envie d'apprendre à te connaître en dehors des concerts je suis en mode tu vois pas plus vrai que moi que quand je suis sur scène alors c'est clair non je vais pas gueuler et percher les gens quand ils mangent leur saucisson je mange avec du poteau mais il n'y a pas plus vrai que moi parce que c'est tout l'énergie tout ce qu'on peut retenir et toutes nos vulnérabilités et toute notre énergie et notre joie tout ce qui nous compose et comment dire moi je suis quelqu'un de cosmopolite si on peut le dire comme ça je suis franco-mexicaine je suis une fille je suis blanche je suis passionnée des autres et des cultures étrangères j'aime l'histoire j'ai fait un master en management interculturel quand même donc dans l'idée c'est quand même de comprendre un peu tout le monde et nos différences pour mieux travailler ensemble dans mes paroles clairement si la question c'est quels sont les thèmes alors il y a plusieurs thèmes je pense je vais les mettre ensemble la tolérance et l'amour peu importe le type de relation à toute échelle que ce soit l'amour familial que ce soit l'amour amour de toi et l'amour de ta vie ou que ce soit l'amour de tes potes ou de l'inconnu en face de toi de son prochain tout simplement et ça on le retrouve avec des chansons comme hate ironiquement voilà il y a beaucoup quand même aussi la société la vie dans le tout ça on est émo quand même c'est important de s'en rappeler et du coup je suis quand même quelqu'un qui a réussi à mettre le mot crise économique dans une chanson et franchement je pense que personne ne l'a fait aussi peu subtilement que moi et bien ceci va conclure notre vidéo youtube mettez nous un petit pouce si vous êtes arrivé jusque là et merci beaucoup de nous avoir regardé si vous voulez entendre plus de questions difficiles ou nous mettre en fond pendant que vous managez votre collectif de musiciens autonomes retrouvez l'intégralité de ce podcast sur spotify abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu musical et des infos sur l'avenir de Sweet Monsters et surtout n'oubliez pas qui êtes-vous qui sommes-nous Sweet Monsters Sweet Monsters c'est impossible de se de se synchroniser avec la connexion Sweet Monsters Sweet Monsters et pas à nous à choisir une dynamique Sweet Monsters Sweet Monsters Sweet Monsters Sweet Monsters And now I feel like I'm going down Down in a place Just right down In there Holding all my hands Oh It's killing you Right now As if you kill me As if you kill me Sous-titrage FR ?